Angers, Rouen, c'est une affiche toujours plus alléchante d'année en année. C'est une affiche un manquable même en temps de Saint-Valentin. On va pouvoir y aller pour cette magnifique rencontre entre les Ducs d'Angers et les Dragons de Rouen. Et le premier engagement est reporté par Torquato. Avec justement Beauchemin qui parvient à conserver ce palais en zone offensive. Le premier lancé pour les Dragons de Rouen qui étaient parvenus à forcer un revirement en zone offensive. Attention à Clairaut, le premier lancé pour le Saint-Pierre qui est arrêté par Evan Collet. On peut compter sur Fabrice Norrie pour ça. Roland Svigners, que c'est bien joué pour Tomasino. Attention à cette grosse situation et l'arrêt d'Evan Collet qui répond à Tenin-Kome. Kelsey Tessier avec Yeo sur le côté gauche. Attention à ce palais qui est bien. Il y a la cage, le tiers du revers ! Cala triple parade ! C'est un triple arrêt pour Evan Collet, très solide sur sa ligne. L'énorme occasion pour les Dragons de Rouen dans ce début de partie. Oui, c'est Lampérier qui, suite à cette infiltration, avait récupéré ce rebond. Deux fois le rebond. Deux fois, il avait quand même l'opportunité de la mettre en haut. Et Collet a fait l'arrêt. Kobe. Avec Charbonneau, la réaction, la réponse des Ducs d'Angers. Manning qui cherche la lucarne et l'approuve ! L'ouverture du score pour les Ducs d'Angers, suite à un triple parade énorme d'Evan Collet. Derrière Manning qui parvient à tromper Kobe, ça fait 1-0 pour la formation à domicile. Bois-Vin, le décalage à gauche avec Guimont, le tir, ça revient jusqu'à Beauchemin ! Oh, le palais qui arrive finalement dans le petit filet ! Je pense qu'il n'a pas cadré le shoot. Oh, attention, il y a peut-être le temps de dernière occasion ! L'arrêt sublime, l'arrêt sensationnel de Tonin Kobe ! C'est peut-être le poteau, il faudra relevoir ça, mais en tout cas, le palais a été complètement renversé, le jeu. Oh, attention à ce palais qui est dévié ! Double arrêt pour Evan Collet. C'était Malet qui était parvenu à reprendre ce rebond. Guimont cherche Guimont, la petite piste soulevée, c'est bien fait, ça circule bien, ça se rapproche des filets d'Evan Collet. Attention, quel sit-essier ! Oh, qui vient trouver la lucarne de Evan Collet, il se rapprochait depuis plusieurs minutes, ça a fini par payer un partout ! Donc là, on voit, effectivement, pleine lucarne, il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de voile. Attention à la réaction derrière, le tir de Jonathan Charbonneau qui n'est plus le meilleur pointeur des Ducs d'Angers. Il a été rattrapé et dépassé par Tommy Giroud. Et attention, oui, c'est par contre... Ils sont trois, ils sont trois ! Et trois contre un nombre ! Attention, Maya, qui décide de lancer, c'est arrêté par Evan Collet. Oh, le rebond, le rebond de Chakashvili. Décid 3 secondes, il faut lancer. Oh, il est parvenu à... Il l'a trouvé, oui ! Et finalement, non. Ça a manqué de lancer, de tir, là, dans ces derniers instants, dans ces dernières secondes de ce premier tiers-temps. Un premier tiers-temps bien joué de la part de ces deux équipes, avec de l'intensité, avec des engagements et même des buts, un partout, entre les Ducs d'Angers et les Dragons de Rouen. Giroud, oui. Oh, quel ébel ! Cette passe pour Boivin ! Boivin, le tir ! Oh, qui vient tromper Evan Collet ! Le cafard de Dylan et Yeo pour Boivin. Et les Dragons qui reprennent les devants dans cette partie. Super passe, là, qui traverse toute la défense. Il est parti, hein ! Et derrière, le tir... Il met un petit regard, hein, parce qu'effectivement, il était là, sans peu équipier. Giroud, oui, il la passe pour Manning. Derrière, ça revient sur Philippe Allais, qui lance. Et c'est arrêté par Tonin Kobe. Ah ouais, Kobe qui est très agressif, déjà sur le lancer tout à l'heure d'aller en revers. Et là, il se place bien. On sent vraiment que c'est un gardien qui a de la confiance. Oui, oui, bien sûr, il a pris conscience lors de cet intérim qu'il a accompli quand Pintarit était blessé en début de saison. Cette belle série de victoires aussi. Bien sûr, c'est avec la victoire que vient de la confiance ! Oh, derrière le but ! En supériorité numérique, Jonathan Charbonneau, qui vient tromper Tonin Kobe de partout. Oui, effectivement, un peu la même chose que sur le premier but. Regarde le contrôle du palais. Qui appuise d'espace. Et c'est lui qui se retrouve ! Oh, Bochemin, derrière, qui vient trouver la lucarne ! Le meilleur pointeur de la Ciner Glass League, Magnus, qui vient faire la différence et redonner l'avantage au Dragon de Rouen. François Bochemin d'un caviar rempli de lucarne. Et Bochemin, il faut ! Il y a du talent dans cette formation des Ducs. Et là, il y a un 3 contre 2 à négocier. Caboury qui cherche ce Prapa V6. Et il va l'avoir ce palais. Et il reste au contact. Les Ducs, il n'y a qu'un seul petit but d'écart. Bien sûr. Oh, attention, Prapa V6 ! Et ça fait 3 partout. Mais quel match complètement dingue, Pierre ! 3 partout, l'égalisation du défenseur canadien. Oui, les Angevin qui avaient eu vraiment du mal quand ça jouait à 4 contre 4. Et après, le petit 5 contre 4. Eh bien, on récupérait un peu le contrôle du palais. On est d'accord là-dessus. Attention, on n'est que Bochemin. Il reste 5 secondes encore à faire. Et on va très certainement en rester là. Deux formations qui continuent d'être indisciplinées. Mais qui nous offrent un sacré spectacle ici à l'Ice Parc. 3 partout à l'issue du deuxième tiers-temps entre les Ducs et les Dragons de Rouen. Allez, c'est parti pour le troisième tiers-temps. Ouh là là, il a tiré, Antonin Manavian a tiré dans l'arbitre. Et voilà, il siffle parce qu'il a vraiment trop mal. Il a pris le palais dans la cuisse, l'arrière de la cuisse. Oh, il rentre directement au reste. Nicolas Grégu, Nicolas Grégu là. Sorti du même. Pas de position derrière le jeu. Derrière le tir ! Et c'est la pénalité. Incroyable ! Il s'est frayé un chemin. Jonathan Charbonneau, alors que c'était extrêmement étroit. 5 minutes. Ça y est, on rentre dans le money time. Il cherche le chaos ! Oh, attention à cette erreur ! Philippe Hallet, face à Tonacobé, le tir du revers ! Quel arrêt ! Oh, l'arrêt importantissime du gardien des Dragons de Rouen. Il n'a bien pas parti dans la fin de Halle. Halle qui a essayé de la mettre entre les jambes du revers. Mais quelle erreur ! C'était un turnover à la ligne bleue. Ah, et Tonacobé qui vient faire la différence ! Oh, l'arrêt ! Dodero derrière, après un arrêt énorme de son portier, qui vient faire la différence. Le lancé qui vient se loger sous la barre pour donner une avance dans le money time au Dragon de Rouen. Oui, Dodero qui s'est infiltré là. Il est arrivé de sa ligne bleue et il est venu du revers, du revers. Et au dernier moment, il a passé les bras pour la mettre en lucarne. Il reste encore du temps, 2.35. Il est parti tout seul ! Oh, Valentin Cléron ! Qui vient inscrire le but du break. Deux buts inscrits dans le money time par les Dragons de Rouen. Quel caractère de la part des hommes de Fabrice Lory pour venir s'assurer quasiment un succès ici à l'Ice Park face aux finalistes du championnat de France de la saison dernière. Chaque fois, Kobe a répondu présent. Oh, attention ! Et derrière, le but de l'espoir qui est inscrit par Philippe Allais. Ils ont du coeur, c'est du danger ? Non ! Ce match n'est pas terminé. On est allé chercher le palais en bas et on a trouvé Gaboury qui s'est repris à deux fois. Là, Gaboury, qui n'est pas réussi à récupérer le palais, il s'y reprend une deuxième fois. Et derrière, c'est la cage vide, il y a du monde, on est un de plus sur le gardien. Il a gagné l'engagement et peut-être le sortir, effectivement. Oui, il est sorti tout de suite. Voilà, il est sorti. Ils y croient, ils y croient plus que jamais. Ils l'ont déjà fait en Continental Cup. Les Ducs d'Angers, il l'aurait suivi. Oh, attention, le chute ! Oh, notre cercle vient, on est le montant ! Le montant, c'était l'arrondi. Il a un gros change de dégager son camp là-dessus. Oh, attention que c'est bien fait avec Tomasino. Tomasino, lui aussi, n'est pas parvenu à dégager son camp. Et Lauriné prend pas V6, qui cherche Charbonneau. Le Palais qui reste toujours en zone offensive. Peut-être une fanpage complètement vague. Philippe Allais, derrière, la remise de... Oh ! Ils l'ont encore fait ! Ils l'ont encore fait les Ducs d'Angers, dans les deux dernières minutes, qui remontent de buts de retard. Ils l'ont fait en Continental Cup. Et ils le font désormais face aux Dragons de Rouen. Mais quelle équipe ! Remporté par les Dragons dans ce match qui n'est pas encore terminé. Le Palais qui traîne, 8 secondes encore à faire. Arms, qui en parvient à dégager son camp. Non. Il va prendre son temps, Manin, pour passer ce Palais. Ils sont debout, les spectateurs présents ici dans cet Ice Park. Ce qui sera le héros de cette rencontre. 5 minutes pour marquer le but. Qui donnera l'avantage et qui donnera la victoire à sa formation. Le Palais qui est arrêté par Evan Collet. Manette toujours en possession. Qui vient retrouver Clairot, buteur dans cette partie. Clairot qui va peut-être lancer. Le tir de Clairot s'est arrêté par Evan Collet. Et on a l'impression sur la tête, Zach Torcato. Ah oui. Genou, genou. Ah non, ah non, ah non, oui c'est le... Alors là, ça fait peur. Ça fait peur et ça ce sont des images que l'on déteste voir. Il est en pleurs, j'ai l'impression. Zach Torcato, il est en pleurs. Il le sait que c'est une blessure qui est peut-être grave. Qui vient mettre un terme à sa saison. C'est une probabilité, c'est un énorme coup dur pour les Ducs d'Angers de perdre un joueur de cette trempe, un joueur de centre si important dans les deux sens. 18 secondes encore à faire. Il a tenté de trouver Jonathan Charbonneau. Oui, il a fait la différence. La charge derrière avec Jonathan Charbonneau. Palais qui est récupéré par Loïc Lempérier. La passe devant lui pour Kelsey Tessier. Avec peut-être une dernière occasion. Kelsey Tessier le face à face. Incroyable, incroyable. La victoire pour les Dragons de Rouen. à moins de 3 secondes de la fin. Le coup de Massu pour les Ducs d'Angers. Qui était parvenu à revenir à égalité en toute fin de temps réglementaire. Et derrière en toute fin de prolongation, c'est Kelsey Tessier qui donne la victoire à sa formation. C'est-à-dire que 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 c'est-à